Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire ma pile à lire du mois de janvier. Il y a combien de livres ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ? Il y a 8 livres. C'est une liste qui est vraiment pas exhaustive du tout, je vais peut-être lire d'autres choses, je vais peut-être pas réussir à lire, pas avoir le temps, mais en tout cas c'est ceux qui m'intéressent le plus là tout de suite maintenant. Donc je vous les présente tout de suite. Je n'ai pas fait une trop grosse pile à lire parce que je me suis donnée pour chaque mois l'objectif de lire 5 livres. Donc voilà, les grosses piles à lire à mon avis sur ma chaîne, ce sera fini. Mais là il y en a vraiment quelques-uns qui me tentent, mais énormément. Le premier c'est un pavé que je viens de voir passer sur la chaîne de Margarito, c'est sa meilleure lecture de l'année 2021. Et moi ça fait un sacré bout de temps que je veux le lire et le découvrir. Je l'ai acheté en 2020 d'ailleurs je crois. C'est Mopra de Georges Sand. C'est un classique, voilà. Pour ceux qui me connaissent, les classiques c'est pas forcément mon genre de prédilection. Souvent je trouve ça très pédant et difficile à lire. Et j'ai besoin de... comment dire... Je comprends les gens qui lisent pour s'instruire, mais moi je m'instruis déjà tous les jours à l'école, enfin à la fac. Et j'ai plus envie de divertissement. Après là vous allez voir, il y a deux classiques dans cette sélection, dont Mopra. Ça me fait super envie parce que c'est l'histoire d'un homme... Quel mot à l'utiliser Margarito dans sa vidéo ? C'est un homme qui cherche la rédemption, voilà. Et c'est vraiment le type de personnage que j'apprécie voir dans les livres. Et je me demande ce que ça donnerait avec un livre classique. Voilà parce qu'à cette époque-là, les mœurs c'était totalement différent d'aujourd'hui. Et voilà, j'ai très très envie de voir ce qui s'y passe. Voilà, pour ce livre c'est incertain ce mois-ci. Mais j'aimerais le lire cette année, le découvrir cette année si possible, si je trouve le temps. En tout cas c'est vraiment un bouquin qui me fait trop envie. Vous allez voir que cette sélection elle est beaucoup quand même basée sur l'hiver, les pays froids et tout. Le second livre c'est Que passe l'hiver du coup de David Brie. J'avais super envie de mettre de la fantaisie dans cette sélection ou du fantastique. Parce que c'est un genre que j'adore. Et là en fait j'ai relu Harry Potter en fin d'année et ça m'a rappelé à quel point ça me fait du bien d'être plongée dans un autre univers. A quel point ça me fait du bien de découvrir des personnages qui ont des pouvoirs, des capacités, des machins. Mais qu'à côté il y a le côté humain en substitution derrière qui est là, qui finalement mène un peu l'histoire par le bout du nez. Et c'est ce que j'aime dans la fantaisie, dans le fantastique. C'est qu'on a souvent des descriptions humaines très justes dans des mondes très irréels. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Pour moi c'est clair mais c'est que dans ma tête. Un autre livre et encore une fois je vais parler de Margarito parce que celle qui me l'a recommandée c'est Enfant 44 de Tom Rob Smith. Ça se passe pendant la seconde guerre mondiale. Je crois qu'il y a un enfant qui disparaît, une enquête qui est menée. Si, encore une fois je dis bad conneries, c'est un peu un thriller. Et elle me l'avait recommandée quand on était chez Emmaüs. Voilà on a été ensemble chez Emmaüs. Et moi comme à mon habitude j'avais acheté un sac de livres. Elle en avait acheté un ou deux. Normal. Ça a l'air très très cool. J'avais relu le résumé il n'y a pas longtemps. Ça m'avait grave tentée. En fait je l'avais relu avant de partir chez mes parents en vacances. Parce que je m'étais posé la question est-ce que vraiment je prends des livres pour chez mes parents ? Et j'ai bien fait de ne pas en prendre parce que les valises étaient beaucoup trop lourdes. Et bref voilà Enfant 44. Ça a l'air très très bien. Le livre suivant c'est Ses montagnes y'a jamais de Joe Wilkins. Je crois que c'est l'histoire d'une famille qui vit dans les montagnes. Ça doit être assez contemporain parce qu'il y a une petite voiture là sur la couverture. Merci Justine. Et je crois qu'il y a un enfant qui va arriver dans cette famille puis qu'il va tout chambouler. Qu'il y a un autre gamin qui va le prendre sous son aile. Enfin il y a une histoire comme ça et ça a l'air trop bien. Voilà comme tous les livres de chez Gallmeister. Ça a l'air trop bien. Et je pense que c'est pile le bon moment pour moi pour le lire. J'ai vraiment besoin d'un truc aussi. Voilà tous ces livres font partie de ma spirale des besoins littéraires pour me détendre. Vous voyez et ça ça fait partie du côté nature de la spirale. Du côté l'Amérique, les grands espèces, tout ça tout ça. Alors ce livre là il est un peu différent des autres. C'est le sel de Jean-Baptiste Delamaux. Il me semble qu'on est avec une famille de pêcheurs qui vont être à table. Et il va y avoir un débat, un genre de débat où des secrets de famille vont être dévoilés. Ouais c'est ça, un grand dîner doit rassembler chez Louise, la veuve d'un pêcheur, c'est toi. Ses enfants disperser leur famille. La perspective de ce repas fait remonter en chacun d'eux des souvenirs, des rancunes, des attendrissements mélancoliques, des regrets et des drames intimes. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai jamais lu Jean-Baptiste Delamaux, c'est Nabolita qui en parle pas mal je crois. Et où j'avais très envie de le découvrir. Et j'avais acheté ce livre à Toulouse la première fois que j'ai mis les pieds à Toulouse. J'ai acheté ce bouquin. Donc ce serait cool de le lire ici plutôt qu'à Nancy. Ensuite j'aimerais trop trop lire Gatsby. Je pense que c'est une de mes prochaines lectures. Vraiment Gatsby, ça me fait trop envie depuis des années. Ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire. C'est un classique mais je pense que ça se lit très bien. J'ai déjà eu l'opportunité de voir quelques textes en cours. Et ça c'était très bien lu. Donc voilà, je pense que je vais l'adorer. Et je vous fais pas de résumé pour celui-là. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Gatsby. Un livre qui est aussi très connu sur la sphère de Booktube et de Booksta, c'est Esprit d'hiver de Laura Kachiske. Bon là j'ai un peu loupé le coche pour le lire. Donc encore une fois je sais pas si celui-là sera lu. Ça se passe un matin de Noël. Une petite fille et sa maman vont être que toutes les deux je crois pour le réveillon. Et encore une fois des trucs de secrets de famille qui vont se révéler et tout. Je pense que ça peut être pas mal. Tout comme pour Mopra, je pense que voilà. Autant Mopra sera peut-être du manque de temps. Autant là j'ai peut-être loupé le coche pour lire ce livre. Donc je verrai bien. Et le dernier livre que je devais lire en lecture commune, mais en fait ma pote elle l'a lu avant. Elle l'avait zappé. Du coup j'aimerais bien lire Miss Island de... Voilà c'est l'autrice qui a écrit l'embellie. Le nom est imprononçable. Je saurais pas le dire, j'ai peur d'écorcher. Ça se passe en Islande. Il y a une jeune femme qui quitte la ferme pour accomplir son destin. Et elle veut devenir écrivain. Ça va pas se passer comme elle veut parce qu'elle va être stigmatisée par sa beauté. Elle est tellement belle que tout le monde la voit comme une miss. Mais elle ce qu'elle veut c'est écrire. Voilà la beauté elle s'en fout. Et bref ça a l'air super cool. J'ai hâte de le découvrir. Je pense que pareil comme Gatsby ça va être une de mes toutes prochaines lectures. Si ce n'est... Enfin voilà j'hésite encore entre les deux. Je pense que je vais lire un des deux là. Après cette vidéo je vais faire du ménage. Et après je vais lire tranquille. C'est une journée pause pour moi aujourd'hui d'accord ? Avec les révisions et tout j'en peux plus. Aujourd'hui je fais une pause. Voilà on a déjà fini. Je pense que cette vidéo était pas très longue. Mais que c'est pas plus mal. Parce que finalement les piles à lire on a pas grand chose à dire dessus. Dites moi si ça vous tente que je vous fasse des piles à lire tous les mois. Ou si vous vous en foutez complètement. En tout cas moi j'étais ravie de faire cette petite vidéo. Dites moi c'est quoi les livres que vous voulez lire en janvier. Dites moi si vous avez déjà lu un de ces livres. Et que vous l'avez trouvé trop cool. Ne me le dites pas si vous l'avez trouvé nul s'il vous plaît. Parce que sinon ça me... Ça va me débecter et j'aurais plus envie de le lire. C'est catastrophique chez moi. Je me fie beaucoup trop aux avis des autres. Et après bah c'est la merde. Je pense qu'il y a aussi moyen que je lise Harry Potter 2 ce mois-ci. Je sais pas trop encore. Faut que je le vois avec ma pote. Et voilà. On a fini avec cette vidéo. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.